Ça fait 15 ans qu'elle enchaîne tube sur tube, ce soir vous allez chanter avec elle. Elle est venue nous interpréter quelques-uns de ses plus grands succès. Je suis très heureuse d'accueillir Lyo ! C'est le dessert, c'est l'abominable homme des neiges, à l'abominable enfantiné d'un amour de dessert. C'est le dessert, c'est l'abominable enfantiné d'un amour de dessert. C'est le dessert, c'est l'abominable enfantiné d'un amour de dessert. C'est le dessert, c'est l'abominable enfantiné d'un amour de dessert. C'est le dessert, c'est l'abominable enfantiné d'un amour de dessert. C'est l'abominable enfantiné d'un amour de dessert. C'est le dessert, c'est l'abominable enfantiné d'un amour de dessert. 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 Et pour le public, quand on est dans une salle, c'est un trou noir. On n'entend rien sur scène. On est comme dans un coton. Dans une bulle. C'est les moments où on est près de vous, c'est sur les plateaux de télé. C'est toujours agréable de voir qu'il y a une vraie réponse. Avec Banana Split, tu as été une des premières femmes à chanter de la pop-musique. Oui. C'est une petite révolution à cette époque-là ? Ce qui est vrai, c'est que c'était un grand coup de pied dans le paf quand je suis apparue. On n'avait pas l'habitude de voir des gonzesses comme ça arriver. Parce qu'il faut se souvenir que ce qui marchait très très fort à cette époque-là, c'était Karen Sheryl, c'était Sheila. Moi, je suis arrivée avec des fringues qu'on trouvait au puce que n'importe quelle jeune fille pouvait mettre. Et l'adhésion a été immédiate parce que c'était, je pense, un grand coup de fraîcheur, en fait. Et c'est vrai, Cléry, le rythme, c'était de la pop, c'était pas la grande tradition de chansons françaises. Nous, on a découvert une nouvelle voix féminine du rock français. Ce groupe fait un carton et on a envie de les soutenir. C'est Shelby 1 plus 1. On se retrouve avec Lyo. Alors toi, est-ce que tu as eu l'impression de faire exactement ce que tu avais envie musicalement ? Oui, moi, j'ai le sentiment que j'ai toujours réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Mais des fois, je me suis trouvée au bout de mes possibilités et déçue de mon propre résultat. Vous savez, quand on a une grande gueule, c'est qu'on a une réelle faille et une réelle fragilité. On disait très facilement de moi que je chantais des conneries, que j'avais pas de voix. Mais je connais la musique, je dis parce que je l'aime. Je pense que quand vous avez affaire à des techniciens, la technique prend toujours le dessus et on vous ferme votre gueule à coup de... Tu aimes les violons, d'accord, mais comme tu as une voix de merde, on peut pas te mettre des violons. Sois gentil parce que sinon, on va plus entendre ta voix, d'accord ? Donc c'est vrai que moi, il y a des choses que j'ai faites, je trouve pas du tout abouti. J'ai pas été jusqu'au bout de ce que je voulais, mais c'était comme ça. J'étais au bout de mes possibilités. Alors... Quoi qu'il en soit, ta carrière t'a amenée à faire de belles rencontres. Oui, 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 oui. Alors nous avons retrouvé quelques-uns de tes jolis duos. Oh, super ! On voit d'ailleurs que tu aimes différentes musiques. Oui, oui. Regarde. Et j'aime les duos. J'adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sympa, hein ? Ah ouais. C'est... C'est le moment que je préfère de ma carrière. C'est pas du tout les moments où je suis toute seule, larguée devant... Moi, ce que j'aime, c'est les rencontres, c'est des trucs comme ça. Ça m'a fait plaisir de les revoir. Je me dis que si ça me fait plaisir à moi, il y a forcément quelques personnes autour de moi à qui ça fait plaisir aussi. Ça nous a fait plaisir. Et c'est ça, notre métier. Pas autre chose, quoi. Lyo, merci d'être venu. Merci. Vraiment. Alors, je rappelle qu'on peut te retrouver dans les meilleurs de Lyo. Voilà. Quand tout est bon chez moi, je vois pas pourquoi on appelait ça le meilleur de Lyo. Oui, mais là, il y a tout, 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 tout. Mais là, il y a tous les tubes, quoi. En fait, les chansons que les gens connaissent, quoi. Je vous propose d'écouter un tube. L'un est une grande voix du rail, l'autre, une voix du rap. Ils se sont unis, tu vois, qui... C'est superbe. Pour le meilleur, ils nous font le plaisir d'être là ce soir. Cheb Mamie et Kamel, Parisiens du Nord. Kamel. Hey, hey.